Politique, Gaétan Barrette et Luc Lavoie sont avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, revenons sur cette grande entrevue qu'a réalisée notre collègue Paul Larocque avec le premier ministre François Legault. Bon, bataille peut-être à venir cet automne. Il y a deux grosses conventions collectives qui ne sont toujours pas réglées. Les médecins de famille et la FIC. Gaétan, les omnipraticiens doivent prendre plus de patients. C'est ce qu'a dit M. Legault. Ils semblent très déterminés à aller jusqu'au bout. Ce ne sera pas facile. Non, ce ne sera pas facile. D'une part, d'autre part, ça dépend de ce que ça veut dire. Le bout, là. Il veut aller jusqu'où exactement? Et on se rappellera que dans l'histoire, la plupart des gouvernements ont reculé devant les fédérations médicales. L'entrevue, je l'ai entendue, c'était une excellente entrevue de Paul. Et j'ai bien, bien ri quand j'ai entendu François Legault dire qu'on aurait dû faire ça il y a 25 ans. Mais il y a 25 ans, c'est lui qui était ministre de la Santé et il ne l'a pas fait, là. Alors, on va voir où ça va aller. Puis moi, ce que j'ai vu là-dedans, Julie, il y a aussi un message à ces deux ministres, là. Alors, Christian Dubé à la Santé et Sonia Lebel au Trésor, ils ont besoin, ces deux-là, d'être appuyés par le premier ministre parce que s'ils n'ont pas l'appui, ça les impacte dans leur capacité de négocier avec ces puissantes organisations-là. Alors là, ils envoyaient des messages pas simplement aux organisations, disons, syndicales, mais aussi à ces ministres qui vont les appuyer. Bien, je ne sais pas si tes oreilles t'ont scié ce matin, s'il est, Gaétan, parce qu'il a parlé de toi dans cette entrevue, on va l'écouter ensemble. Pour avoir discuté avec Gaétan Barrette à plusieurs reprises, il aurait rêvé de faire ce qu'on était en train de faire, mais il n'a pas eu l'appui de son chef, Philippe Couillard. C'est ce qu'on a dit à l'ajout. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de changer le mode de rémunération pour qu'il y ait une prise en charge. Bon, c'est vrai d'abord que tu n'avais pas l'appui de Philippe Couillard, Gaétan. Bien, c'est-à-dire que moi, j'ai écrit des lois qui ont été votées, adoptées, mais non mises en application. Parce que, comme tu le sais, une loi, ça a une date d'application et il y a eu un recul de la part de notre gouvernement à l'époque. Mais les lois sont encore en vigueur. Alors, François Legault pourrait les appliquer demain matin en adoptant, par règlement, pas besoin de faire un autre projet de loi, la date de mise en application. Bon, ce que Québec veut, c'est changer le mode de rémunération. Comment ça fonctionne, la rémunération des médecins, Gaétan? Actuellement, c'est un mélange. La majorité de la rémunération est à l'acte et il y a une partie qui est forfaitaire, ce qu'on appelle une forme de rémunération mixte. Alors, quand on a une rémunération dite forfaitaire ou encore la fameuse capitation, c'est quelque chose qui s'apparente à des livrables. Et c'est à ça que je faisais référence il y a un instant. C'est quoi aller jusqu'au bout pour François Legault? Alors, il faut qu'il définisse c'est quoi aller jusqu'au bout, combien de personnes vont être prises en charge et quelle va être la disponibilité des médecins. En français, ils vont donner combien de rendez-vous par année? Je te donne un exemple. Si aujourd'hui, ils donnent 10 millions ensemble, les médecins de rendez-vous par année, est-ce qu'ils vont se rendre à 12 millions ou ils vont rester à 10 millions? Ça va être ça, la bataille. Alors, de dire aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout, c'est une bonne nouvelle pour la société. C'est une bonne nouvelle pour Christian Dubé et Sionia Labelle. Maintenant, il faut définir ce qu'est le bout. Et c'est ça qui est important pour la population. Et au moment où on se parle, on ne le sait pas. Et dans les modes de rémunération, c'est la grosse affaire à définir. C'est une méchante négociation. Bon, Luc, François Legault qui est revenu sur une de ses principales préoccupations, l'immigration. Écoutons-le ensemble. On ferme des maternelles 4 ans pour pouvoir donner des enseignants à ces enfants-là. À un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite. Le Québec a toujours été accueillant, mais là, on a dépassé de beaucoup la limite qu'on est capable de recevoir. Puis il faut oser le dire. Puis ce n'est pas d'être raciste de dire ça. C'est juste une question de capacité d'accueil. Luc, es-tu d'accord avec ce que vient de dire M. Legault? C'est un fait, ce qu'il vient de dire? Écoute, c'est comme, je dirais que c'est quelque chose comme de la démagogie. Il paraît, pas il paraît. Il y a une crise du logement. Oui. Là, tu te tournes et tu te dis que c'est 100 % des immigrants. Bien, voyons, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun chiffre qui étaye ça. Il n'y a pas un expert qui est d'accord avec ça. Mais ça marche parce que ça vient jouer sur le petit bouton. Puis là, les gens se disent, bien, écoute, il y avait raison. Ce n'est pas ça que ma fille n'a pas été capable de s'acheter une maison. C'est parce qu'il y a trop d'immigrants. Je trouve ça odieux. Je trouve ça scandaleux. Et je trouve ça, à ma foi, médiocre. Alors, tu n'as pas l'impression que c'est vraiment un fait d'avoir accueilli depuis deux ans 270 000 demandeurs d'asile immigrants temporaires et doublé au fait qu'il manque de logements au Québec? Bien, écoute, ça ne se peut pas que ce soit les immigrants à eux seuls qui ont pris toutes les maisons en arrivant. C'est une espèce de construction de l'esprit. Une chose que les gens aimeraient croire. Tu sais, le genre d'affaires qu'on se raconte quand on est à table et qu'on a un petit verre de prix. Ce n'était pas des immigrants. Notre fils aurait trouvé une maison. Puis à part de ça, le prix des appartements, c'est à cause des immigrants. Arrêtez-vous parce qu'en fait, il faut les remercier un peu, les immigrants, parce qu'on avait une telle pénurie de main-d'oeuvre que notre système économique aurait fini par être paralysé. Gaétan, justement, ce qu'il dit, M. Legault, c'est une infirmière qui déménage au Québec. Ça, ça fait mon affaire. Mais le cheap labour, on ne veut pas l'avoir. Est-ce que ça se dit, ça, Gaétan? Non, la réponse à ça, ça ne se dit pas, là, en ce qui me concerne. Parce que la société est ainsi faite qu'il y a une variation dans les rémunérations. Et ça, ça donne-tu pas que dans la société québécoise, au moment où on se parle, il y a des pénuries dans toutes les strates de la société, incluant là où les salaires sont un peu plus bas ou même pas mal plus bas. Alors, de dire que ça ne m'intéresse pas, ça ne tient pas la route. Puis je suis d'accord avec le collègue Luc. Luc, regarde, c'est parce que moi, ça fait quoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on se fait dire, le taux d'occupation des logements, s'il y en a de moins de 1 % qui sont libres, il y a une crise. Mais c'est sûr que là, ça s'aggrave. Mais c'était là avant, point à la ligne. Restez avec nous. Dans un instant, on va poursuivre la discussion au retour avec le troisième lien, François Legault, qui a justifié ces décisions assez contradictoires de la dernière année. À tout de suite.